... 1963, c'est l'année où tout semble possible. Les soviétiques envoient la première femme en orbite autour de la Terre. Les Français, quant à eux, dévoilent leur avion supersonique, le Concorde, sous forme d'une maquette grandeur nature. Chez nous, Adamo fait ses débuts fracassants. Cette année-là, la loi Le Burton pose les fondements de la médecine pour tous, de l'assurance maladie invalidité et de son institut, l'INAMI. Cette loi prévoyait la possibilité d'étendre l'assurance maladie à des couches de population qui n'étaient pas jusque-là. Et puis, il y avait alors un institut d'assurance maladie organisant les relations avec les donneurs de soins. Et la possibilité de la médecine de la médecine et de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine était que, avec les éreurs, avec l'organisation de notre profession, n'avait personne à faire quelque chose. Dès lors, les médecins entament une grève. Ils refusent le système généralisé des conventions contenues dans la loi. Une solution est finalement trouvée. Ce sont les accords de la Saint-Jean en juin 1964. En 1973, c'est le temps des dimanches sans voiture. En cause, la guerre du Kipour au Moyen-Orient. Résultat en Belgique, le prix de l'essence grimpe. C'est manifestation de la médecine de l' opportunity. On a l'autore, c'était la médecine de l'autore, de l'autore, l'autorecrisis de la médecine de l'autore. C'est jeg ? Dans le pays des études, il y a décis de l'autore, avec les écrites de l'autorecrisis de l'autorecrisis de l'autorecrisis. Je me souviens que, dans laquelle j'avais une explosion, un gaine d'autore de la médecine de la médecine de l'autorecrisis. En c'était une bonne chose, Les années 80 démarrent plutôt mal. Tintin, le capitaine Haddock et les Duponts sont orphelins. Hergé n'aura pas le temps de finaliser Tintin et l'Alphard. Dans le secteur de l'assurance maladie-invalidité, on est en pleine transition. Dus één van de invalshoeken die we hadden in de hervorming en ziekteverzekering, is van iedere acteur in de ziekteverzekering ook een stuk co-responsabilisering te geven, met enveloppes te werken, zodat hij ook rekening moest houden met het niveau van zijn uitgaven. Zo heeft ook de Hanen, niet alleen op stuk van ziekenhuisbedden en chronische bedden, op stuk van apparatuur, verspreiding en beperking, op stuk van pharmaceutische prijzen. Dat was ook een heel belangrijk factor. 1989 correspond évidemment à la chute du mur de Berlin. C'est la fin d'une époque. Quelques mois plus tard, chez nous, c'est le début de ce qu'on a appelé le procès des mutuels. Les mutuels, disons, percevaient une partie des charges financières de l'assurance maladie-invalidité à un niveau qui n'était pas très contrôlé et qui, aux yeux de certains, avait été excessif. L'année 1993 est marquée par le décès du roi Baudouin. La succession à la tête de l'Etat va être assurée par son frère Albert. Au ministère des Affaires Sociales, Philippe Moreau succède à Philippe Busquin. Il fallait essayer d'amener ceux qui sont les financiers, c'est-à-dire ceux qui représentent les travailleurs et les patrons et l'Etat, il fallait les amener à jouer un rôle plus important dans ce secteur. On avait cette espèce de bizarrerie selon laquelle les véritables contributeurs au financement de l'assurance maladie. Après, ils étaient un peu écartés de la gestion de l'assurance maladie. L'arrivée des partenaires sociaux fait un peu peur. Chacun pense qu'ils viennent avec des objectifs de restriction budgétaire, ce qui est un peu vrai. Ils sont là pour essayer de garder à leurs yeux l'église au milieu du village, mais rapidement un équilibre se crée au niveau du conseil général. Lors vous avez le problème de la responsabilisation des mutuels. Donc il fallait obliger les mutuels à les responsabiliser et en même temps de responsabiliser les médecins. Tout le débat interne a été, est-ce qu'on rentre dans un système comme ça ? Où un jour notre fonds culturel d'autonomie et de capacité de décider va être confronté à des réalités économiques ? Et finalement, on a décidé de participer. Daardoor, est-ce qu'il y a un modèle instant geblé ? Il y a beaucoup plus d'église avec les régions. Il y a aussi beaucoup plus d'église à l'église de l'institut, le RECIF. Le bug de l'année 2000 n'a pas eu lieu. Pourtant, le nouveau millénaire démarre mal aux États-Unis. En Belgique, les éléments naturels se déchaînent. Les tempêtes et les inondations se suivent. Heureusement, l'entrée de la solidarité règne au sein de la population. Nous voulions des régions de remgelden. Il devait être procréable pour les patients, car il ne s'est pas payable pour les patients. Un maximum de facture était un nouveau principe de réparation. Nous nous assurions des gens contre la réparation de remgelden. C'était un problème de réparation dans les années 90. Pourquoi ? On veut que plus de gens vivent avec une chronique maladie. En 2002, l'euro s'apparaît dans 12 pays de l'Union Européenne, dont la Belgique. Lié en partie aux questions d'argent, le chapitre de la réinsertion professionnelle est de plus en plus évoqué dans le secteur specifique de l'assurance invalidité. De uitkeringsverzekering heeft en fait deux dimensions. De ene kant de vermoeding en de andere kant de weder-te-werkstelling. Je pense que les gens avec une invalidité, ne m'ont marginalisé en le temps que l'on peut pour le reste de vie pour l'invalidité. C'est pourquoi l'idée, que pour des travailleurs n'auraient pas de médecine, on peut avoir une progressivité de travail progressif. Ce qui est assez significatif des dernières années, c'est qu'on a travaillé sur des projets cadres qui ont été négociés avec tous les acteurs, y compris les organisations de patients. La deuxième grande tendance est celle de la protection des patients. Le troisième grand chantier, c'est l'accessibilité aux soins de santé. Parce que la particularité belge est d'avoir en même temps des soins de très haute qualité et en même temps des soins accessibles à tout le monde. Et donc, réforme de l'intervention majorée, statut particulier pour les malades chroniques, interdiction de supplément d'honoraires à l'hôpital, dans les chambres, à Delier et plus. Donc voilà, c'est les trois grandes tendances des dernières années. Les défis de l'assurance maladie invalidité sont nombreux pour le futur. Il va falloir gérer l'évolution technologique, le vieillissement de la population et accentuer la réinsertion professionnelle. Pour l'Inami, le challenge sera de rester un régulateur dans un monde en permanente évolution. Un monde où l'aspect international prend de plus en plus le dessus. Merci. 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 Merci.